2020. L'absence de votre candidat, le leader de la NGB, le ex-président de Burkina Faso, Dacouré Sovaela, qui je suis, sur la liste des candidats à Kossiam, vous avez demandé des explications. Chers militants et militantes de la NGB, ceci n'est pas un abandon, encore moins une trahison. Nous n'avons pas pris part à l'élection présidentielle de novembre 2020 pour plusieurs raisons. 1. L'administration de Dacouré et de l'ex-président de Burkina Faso, Dacouré Sovaela, voudraient donner une dernière chance à nos aînés, les principaux acteurs de la classe politique vieillissante, appelés vieux pères politiciens. Fassent leur dernier combat politique 2020. Pour nous, c'est une occasion pour eux de se racheter, de gouverner avec toute transparence et intégrité. Ensemble, ils doivent remettre le pays sur les rails et avoir une sortie honorable. 2. Notre attention à ces élections est tirée d'un réalisme politique et une décision approuvée par l'administration de Dacouré. La popularité de la NGB et notre engagement à la réalisation du projet de société Vive le Burkina Faso ne doit pas nous valer la face. Pour arriver à Kossia, il faut mettre une formation politique bien structurée, former les militants et militantes de la NGB, mettre les bases de la NGB. 3. Notre absence sur la liste des candidats est une interpellation. Pour nous, il est très important de mesurer les attentes à travers cette surprise. Vos réactions et interpellations nous donnent l'espoir pour 2025. appelées IA à nous, Kossia 2025. En plus, en 2025, la NGB aura le temps de se formaliser